Comment appliquer une protection céramique ou une protection à base de graphène sur votre voiture? Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, on parle de ma forme de protection de peinture préférée, l'application de protection céramique ou de protection graphène. Alors, la plupart d'entre vous connaissez l'application de cire ou de salant à peinture pour protéger la carrosserie contre les éléments, les rayons UV et toutes sortes de choses et de contamination afin que votre véhicule soit plus beau en apparence. Mais typiquement, les cires organiques à base Carnoba durent en moyenne 2 à 3 mois seulement et les salants synthétiques 5 à 6 mois. Dans les 5 à 6 dernières années, il y a eu une grosse évolution dans la protection de carrosserie et on parle de protection céramique. Donc, vous en avez peut-être vu sur Internet ou si vous avez déjà regardé mes vidéos. Donc, les protections dans des bouteilles en vitre comme celle-ci qui sont apparues sur le marché et donc qui offrent deux années ou plus de protection, un effet très lisse au toucher, beaucoup de lustre, une protection contre les rayons UV du soleil, contre les produits chimiques, contre les fiantes d'oiseaux également, contre la pollution atmosphérique ou industrielle, également contre la sève d'arbre, contre d'autres particules qui se trouvent à l'extérieur. On va avoir des propriétés hydrophobes, donc l'effet déperlant très prononcé, des propriétés également auto-nettoyantes, donc rendre votre véhicule beaucoup plus facile à laver lors des lavages d'appoints et encore plus. Alors, ma forme de protection préférée pour la carrosserie. Également, dans la dernière année ou deux, nous avons eu une évolution de cette protection céramique, qui sont les protections à base de graphène, donc de l'oxyde de graphène ou du graphène qui est infusé à l'intérieur de la céramique, qui promet également les mêmes propriétés que les protections céramiques, en plus d'ajouter un peu plus de protection contre les traces d'eau calcaire ou les cernes d'eau. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de ces protections et surtout comment on les applique correctement. Vous allez avoir tous les trucs, les techniques et les astuces pour bien faire le travail. Donc, on va parler des précautions à prendre. On va parler du lavage, de la décontamination chimique et décontamination mécanique, du polissage de la peinture ou de la correction de peinture. Ensuite, l'IPA, donc l'alcool isopropylique pour retirer les huiles de polissage et l'application de la protection céramique ou de la protection à base de graphène. Et je vais vous donner également quelques trucs pour les lavages d'appoints, donc comment on fait pour l'entretien ou les lavages d'appoints pour des véhicules protégés par des protections céramiques ou graphène. Et vous donner également quelques petits trucs et astuces de pro. Donc, il y a une vidéo bien chargée. J'espère que vous allez la partager, d'ailleurs, cette vidéo, avec vos amis, familles, sur les réseaux sociaux, etc., pour aider les gens à en savoir plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, mais surtout comment démystifier ce qu'est une protection céramique et comment on l'applique, car ces protections ici sont toutes disponibles pour le grand public, donc elles sont très faciles à appliquer si on comprend le processus et on comprend pourquoi on fait les étapes. Donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission! Alors, salut tout le monde, je suis Pam, j'espère que vous allez bien. Alors, commençons immédiatement avec le sujet d'aujourd'hui, donc l'application de protection céramique et protection graphène sur la carrosserie. Avant de ce faire, je vous rappelle que je vais inclure tous les liens pour les produits, les outils et les équipements dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter facilement. Et je vous rappelle également, comme j'ai mentionné dans l'introduction, partagez cette vidéo avec vos amis, les membres de votre famille ou des gens que vous connaissez, qui sont intéressés en des protections céramiques, mais qui ont peut-être trop peur de l'appliquer, car aujourd'hui, on va démystifier tout ça et rendre ça hyper simple pour vous à comprendre. Et on va parler de tout le jargon également qui est derrière ça, comme des temps de flashing, des temps de curing exactement aussi, et comment on fait toutes les étapes, donc afin de rendre ça hyper facile, car c'est réellement la protection de carrosserie la plus importante en ce qui me concerne et la plus performante. Donc, encore une fois, on parle ici de protection céramique. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un liquide, comme on peut le voir ici, qu'on applique sur la carrosserie, donc directement sur le vernis du véhicule. Et ce liquide, souvent, contient une base céramique, qui est du dioxyde de silice, ou SiO2. Certains contiennent du dioxyde de titane, TiO2, ou certains autres oxydes de métaux, mais en général, ça contient, donc c'est pour ça qu'on les appelle protections céramiques, du dioxyde de silice, SiO2. Il y a eu une évolution récemment, donc on a eu, dans la dernière année ou deux, des protections céramiques qui contiennent également du graphène. Donc, le graphène, essentiellement, il va utiliser la même base, donc SiO2, d'où le liquide, mais on a ici cette forme un peu plus foncée, car contient de l'oxyde de graphène ou du graphène à l'intérieur, et ceci est pour réduire la température en surface de la carrosserie, afin de réduire le nombre de traces d'eau calcaire ou de cernes d'eau que vous avez sur le véhicule, ou du moins, la promesse est de les rendre plus faciles à nettoyer. Donc, vous avez les mêmes propriétés que pour les protections céramiques, avec les protections au graphène, on parle de lustre, on parle d'aspect lisse au toucher, on parle d'une protection contre les produits chimiques, on parle d'une protection, donc, auto-nettoyante, c'est-à-dire, c'est pas que le véhicule se lave lui-même, mais plutôt, il est beaucoup plus facile à laver lors de lavage d'appoint, et vous avez également une protection contre les éléments extérieurs, donc la pollution industrielle, des fiantes d'oiseaux. Ça peut être de la pollution industrielle, de la poussière atmosphérique ou industrielle également, vous pouvez avoir de la sève d'arbre, vous pouvez avoir des résidus d'insectes, donc quand les insectes font un impact, leurs entrailles, donc, sont souvent à base acide, ils peuvent laisser des cernes sur la carrosserie. Bref, nous appliquons ces protections qu'on appelle des protections semi-permanentes, car elles durent plusieurs années, et vont protéger la carrosserie ou le vernis, donc la peinture a une couche de vernis par-dessus, la couche translucide qui vient de l'usine, et c'est ce qui offre le côté brillant au véhicule, mais avec le temps, avec l'exposition aux éléments, aux rayons UV, tout ça, ça prend un coup. Donc, on applique une protection par-dessus qui vient protéger pendant des années et offrir une couche, disons, de protection ou une coquille de protection par-dessus votre vernis pour maximiser votre investissement, protéger également votre véhicule et maximiser la valeur de revente lorsqu'il sera le temps, et également, tout simplement, la rendre beaucoup plus belle et plus facile à laver lors de lavage d'appoint. Donc, les premières précautions à prendre lorsqu'on parle de protection graphène, comme ici, ou protection céramique, les mêmes techniques, les mêmes précautions, les mêmes produits s'appliquent également. Alors, je recommande toujours l'utilisation de gants de protection pour tout produit chimique, on doit se protéger. Donc, moi, j'utilise des gants au nitrile, mais tout simplement des gants de protection. Toujours travailler dans un environnement qui est bien ventilé et utiliser, si possible, un masque également. Il y a quelques protections céramiques qui viennent parfois avec des masques. Et si vous pouvez, travaillez comme moi dans un environnement contrôlé, donc dans mon garage. On parle ici d'une température constante et idéale pour l'application de produits chimiques, donc 20 degrés Celsius ou 68 degrés Fahrenheit. Et également, un taux d'humidité entre 40 et 45 %. Ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas le choix de travailler à l'extérieur, comme certains detaileurs professionnels ou préparateurs en esthétique professionnelle qui sont mobiles, donc qui doivent travailler à l'extérieur, ou si vous n'avez tout simplement pas de garage, vous pouvez appliquer des protections céramiques ou graphène à l'extérieur. Par contre, travaillez jamais à la lumière directe du soleil. Évitez l'heure du midi, où le soleil bas sont pleins et les rayons UV sont à leur maximum. Donc, toujours travailler à l'ombre, sur une surface froide, et travailler très tôt dans la journée ou très tard dans l'après-midi, ça, c'est l'idéal. Également, ensuite, on va commencer donc avec l'étape de lavage. Donc, pour le lavage, on va commencer par un pré-lavage. Et pourquoi? Le principe est bien simple. On veut s'assurer que pour qu'une protection céramique ou graphène adhère bien sur le vernis, afin qu'il y ait une bonne accroche, il faut tout simplement supprimer les anciennes couches de protection. Par exemple, si vous avez une vieille cire ou un vieux scellant à peinture, ou même si vous avez une protection céramique ancienne qui en tire à la fin de sa vie, eh bien, il faut retirer toute forme de protection avant d'appliquer ces protections-ci, comme céramique ou graphène, car on veut assurer qu'elles ont une accroche parfaite, donc avec le vernis, car ils doivent avoir une accroche directe au vernis de votre voiture. Donc, moi, j'utilise premièrement un canon à mousse avec le nettoirer haute pression, donc ce qu'on appelle un snow foam, donc l'étape de pré-lavage avec un shampoing moussant qu'on vaporise partout sur la carrosserie, et un shampoing plus alcalin à pH élevé comme le Purple Power Vehicle & Boat Wash, ou encore, si vous êtes en Europe et on aime beaucoup les produits allemands Koch-Kami, par exemple, nous avons le shampoing moussant de pré-lavage GSF, Gentle Snow Foam, dans lequel on vient également mettre un peu de GS ou Green Star. Ça, c'est un nettoyant multi-usage ou un APC. Encore une fois, pour augmenter le pH de la solution, ça va commencer la dégradation, donc des anciennes cires ou des anciens sellants. Ça ne va pas les retirer entièrement, mais ça va aider ou promouvoir le retrait de ces vieilles protections qu'on ne veut plus sur la carrosserie. Si vous n'avez pas de canon à mousse, vous pouvez utiliser des APC ou des nettoyants multi-usage que vous pouvez vaporiser directement sur la carrosserie. On appelle ça un pré-traitement. Donc, nous avons ici Optimum Power Clean, dilué 3 dans 1 avec de l'eau, ou le CarPro Multi-X, donc un nettoyant multi-usage. Vous pouvez diluer 4 dans 1 ou 5 dans 1 avec de l'eau à vaporiser sur la carrosserie, ou un nettoyant multi-usage pour usage sur la carrosserie que vous avez chez vous et que vous aimez bien. Donc, ça va commencer, encore une fois, la dégradation de l'ancienne protection, également aider à retirer le film routier. En anglais, on appelle ça le Traffic Film. C'est cette pellicule huileuse ou graisseuse qui s'accumule avec le temps qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil, mais qui s'accumule au fil du temps sur la carrosserie et donc, on veut une carrosserie la plus propre possible. Ensuite, on passe à l'étape du lavage à la main avec les seaux d'eau et également un shampoing pour le lavage à la main. Mais ces shampoings auront une particularité, vous l'avez deviné, ce sont des bons dégraissants pour aider encore plus à retirer les anciennes couches de protection. Donc, ce n'est pas nécessairement PH9 ici. Nous avons le Adams Strip Wash qui en est un excellent et également, nous avons le Mickey's 37 Coating Prep Auto Wash qui peut être utilisé celui-ci et dans un canon à mousse et dans un seau d'eau. Encore une fois, ça va aider à retirer les anciennes couches de protection. Donc, votre véhicule est entièrement lavé. Maintenant, on passe à l'étape de décontamination qui se fait en deux sous-étapes. La décontamination chimique, vous l'avez deviné, à l'aide de produits chimiques et la décontamination mécanique à l'aide d'une barre d'argile ou d'une clay bar en anglais. Alors, pour l'étape chimique, on commence par les dégoudronnants, donc les produits chimiques qui vont retirer les particules de goudron, si vous en avez sur votre véhicule, comme Gion Tar ou Carpro Tar X. Donc, la plupart des compagnies qui font d'excellentes protections céramiques ou graphènes offrent également les produits chimiques nécessaires pour la préparation de la carrosserie. Et donc, vous vaporisez sur la carrosserie, laissez attendre quelques minutes, toujours suivre les instructions du produit que vous utilisez, vous rincez à grand jet d'eau. Et ensuite, on passe à la décontamination avec les particules de fer, donc des produits chimiques contre les particules de fer, comme Carpro Iron X et également Gion Iron. Donc, deux produits contre les particules de fer qui viennent particulièrement en provenance de vos freins. Donc, on parle souvent de la poussière de freins qui s'accumule. Alors, c'est ce que ça produit. Et puis, pour les retirer, donc, on vaporise sur la carrosserie. Que ce soit une carrosserie sèche ou mouillée, c'est pas grave. Vous vaporisez, vous laissez attendre quelques minutes, ne jamais laisser sécher sur la surface et vous allez voir le produit transparent va changer de couleur pour un rouge ou un mauve indiquant que la réaction chimique a lieu et que les particules de fer sont prêtes à être retirées. Et lorsque le temps est complété, vous rincez tout simplement encore une fois à grand jet d'eau et voilà, le tour est joué. Vous avez décontaminé de façon chimique. On passe ensuite à la décontamination mécanique. Donc, les parties de goudron et les parties de fer, donc la poussière de frein va être retirée, mais il resterait encore quelques contaminants dans la surface. Vous allez souvent sentir une surface rugueuse, un peu comme du papier vert. C'est qu'il reste d'autres contaminants sur la surface. Alors, pendant que le véhicule est mouillé, profitez-en. Vous allez appliquer un lubrifiant à bord d'argile et vous allez utiliser une clé barre comme celle-ci. Donc, ça a l'air d'une pâte à modeler, mais c'est réellement conçu, c'est une plasticine spécifique pour usage sur la peinture automobile. Ou vous avez des gants d'argile ou ma forme préférée également, un chiffon d'argile comme le chiffon d'argile The Rag Company ou Optimum. Donc, vous voyez ici, c'est la matière argile qui est appliquée sur un chiffon microfibre tout simplement. Et donc, avec le lubrifiant à bord d'argile, on vient glisser le chiffon d'argile, le gant d'argile ou la barre d'argile sur la surface gauche à droite et de haut en bas. Et ainsi, on vient retirer toute autre contamination qui reste sur la surface afin d'avoir une surface bien lisse comme du verre. Et ensuite, on rince encore une fois à grand jet d'eau. Et une fois cette décontamination complétée, on va passer, en passant, n'utilisez pas de spray wax comme lubrifiant à bord d'argile. On veut éviter des liquides qui ont des protections à l'intérieur. Donc, on ne veut pas appliquer de protection. On essaie de retirer la protection. Donc, utilisez un lubrifiant à bord d'argile dédié ou dans une bouteille spray, un peu d'eau et un peu de shampoing pH neutre pour la carrosserie si vous voulez faire un mélange maison comme lubrifiant à bord d'argile. Ensuite, on passe à la correction de la peinture. Donc, on parle ici. Si vous avez de l'oxydation de surface, si vous avez des rayures ou des tourbillons, ce qu'on appelle des swirl marks en anglais, cette espèce de toile d'araignée qui sont sur la carrosserie, ou également, encore une fois, si vous voulez améliorer le lustre de la carrosserie, augmenter la réflectivité, également avoir une plus belle couleur ou un pop, comme on dit en anglais, eh bien, il est important de procéder aux étapes de correction de la peinture, soit le polissage, soit à la machine ou à la main. Évidemment, à la machine, vous allez avoir un travail beaucoup plus rapide et plus efficace. Et pour ce faire, utilisez des compounds et des polishes, donc des liquides abrasifs qui sont sans protection. N'utilisez pas les all-in-one, comme on appelle, qui contiennent des scellants ou des cires, car encore une fois, on ne veut pas appliquer de protection avant de devoir la retirer encore une fois. Donc, on utilise des compounds purs, comme le 3D1, ici, qui est un compound polish en un. Nous avons également le Kochkemi Heavy Cut, qui est un autre très bon compound. Donc, ça, c'est les pentes abrasives qui ont le pouvoir de coupe le plus puissant. On commence toujours par le compound en premier pour retirer les grosses rayures, les gros tourbillons et les grosses contaminations en oxydation. Et on termine avec la deuxième étape, qui est le polissage avec un polish de finition afin d'augmenter la clarté, afin d'augmenter ou de rendre plus belle la couleur, augmenter le lustre et retirer toutes les dernières traces de l'étape de compound. Donc, un de mes préférés, Sonax Perfect Finish dans les polishes. Carpro Reflect également en est un excellent. Et nous avons le Fine Cut de la compagnie Kochkemi. Donc, ce sont trois polishes pure, les étapes de finition du polissage. Donc, vous allez perfectionner votre carrosserie car, n'oubliez pas, vous allez sceller la carrosserie pendant plusieurs années avec la céramique. Donc, vous voulez qu'elle soit la plus belle possible avant de venir la protéger à long terme. D'où la raison pour laquelle on fait des étapes de polissage pour perfectionner la surface, retirer les imperfections. Et encore une fois, c'est une façon 100% certaine d'assurer le retrait de toutes vieilles protections comme des vieilles cires, des vieux scellants ou peut-être même des protections céramiques qui sont en fin de vie. Donc, la façon 100% certaine de retirer ces protections est via le travail abrasif ou mécanique des polisseurs, donc via les étapes de polissage. Une fois le polissage terminé, vous allez avoir certaines huiles de polissage qui restent à la surface ou certains résidus, d'où la raison pour laquelle on fait l'étape d'IPA. Vous allez entendre souvent ça IPA wipe en anglais. On appelle de l'alcool isopropylique. Nous avons certaines solutions préfaites par des compagnies comme la McKees Coating Prep Spray. Donc, c'est une solution simplement à vaporiser sur la surface et on essuie avec un chiffon microfibre. Donc, ce sont à base d'alcool ou d'alcool isopropylique et ça vient retirer les huiles de polissage qui pourraient empêcher les protections céramiques d'adhérer correctement au vernis de votre voiture. Donc, c'est une étape cruciale. Nous avons également chaque compagnie d'ailleurs qui produit des protections graphène ou céramique a également normalement sa préparation de surface ou alcool isopropylique comme Carpro, par exemple. vous avez la Carpro C-Quartz qui est la protection céramique. Eh bien, ils font Carpro E-Racer qui est la préparation de surface ou l'alcool isopropylique. Si vous achetez une céramique Gion, par exemple, eh bien, vous avez Gion Prep qui est l'alcool isopropylique de la même marque. Donc, pour la compatibilité chimique, je recommande d'essayer de rester dans la même marque. Si vous avez une céramique Gion Mose, eh bien, allez-y avec le Gion Prep pour la préparation. Vous assurez ainsi la compatibilité chimique ultime. Vous pouvez utiliser les produits d'autres compagnies et les mélanger. Ce n'est pas vraiment grave. Mais si vous voulez vous assurer, évidemment, d'avoir le meilleur résultat possible, essayez le plus possible de garder ça dans la même famille. Donc, vous pouvez faire également votre mélange maison d'IPA. Si vous voulez faire votre propre mélange dans une bouteille de 32 onces, par exemple, vous allez prendre 4 onces d'alcool isopropylique 91 % et vous allez avoir 28 onces d'eau distillée à mélanger. Si vous avez seulement de l'alcool isopropylique 70 %, vous allez prendre 8 onces d'alcool isopropylique 70 % et 24 onces d'eau distillée dans votre bouteille de 32 onces et voilà, vous avez votre mélange maison. Donc, on a lavé la carrosserie, on a décontaminé la carrosserie, on a poli la carrosserie, on a également préparé la carrosserie avec l'IPA et bien maintenant, vient l'application de la protection céramique proprement dite. Le premier conseil évidemment est de suivre les instructions du produit que vous achetez, ils ont des instructions très précises, certains recommandent une couche, d'autres ont besoin de deux couches, certains ont besoin d'une couche ainsi que d'une top coat, donc dépendamment du produit que vous utilisez, encore une fois, lisez les instructions, familiarisez-vous avec, c'est très important. Travaillez en petites sections, donc deux pieds par deux pieds pour commencer, jusqu'à temps que vous ayez assez de confiance et d'expérience pour changer un peu ces instructions si on veut, mais commencez par des petites sections, c'est très important. Et la plupart des protections céramiques ont à l'intérieur du kit, donc un bloc en mousse comme celui-ci, comme vous pouvez le voir, voilà, sur lequel on vient appliquer une micro-suédine, donc on plant le bloc, on vient envelopper la micro-suédine et ça nous crée un bloc d'application, par-dessus lequel on prend notre protection céramique, qu'on vient évidemment agiter avant utilisation, et on va venir déposer des gouttes en ligne droite sur le tampon pour la préparation et vous allez appliquer sur la carrosserie avec un mouvement de haut en bas et de gauche à droite, donc des mouvements superposés, ça c'est pour assurer une application uniforme de la céramique sur la surface. Certaines protections céramiques viennent avec un compte-gouttes comme celui-ci, donc vous trempez à l'intérieur, vous trempez le compte-gouttes à l'intérieur de la solution, vous allez prendre les quelques gouttes, vous prenez votre bloc d'application comme celui-ci et vous venez déposer les gouttes en ligne droite sur le bloc et vous appliquez tout simplement. Donc peu importe, la méthode c'est de bien s'assurer d'avoir une couverture uniforme de la céramique dans la section dans laquelle vous travaillez, encore une fois, haut en bas, gauche à droite pour assurer une application uniforme et ensuite, on attend le flashing time. Donc, qu'est-ce que ça veut dire flash? Vous allez entendre souvent ça en anglais. Eh bien, c'est le temps requis que les carrier solvents, donc dans le liquide, il y a des solvants pour transporter donc le produit sur la surface, donc via du liquide au solide sur la carrosserie. Donc, ces produits vont s'évaporer pour laisser derrière eux le contenu de dioxyde de silice et de céramique asséché sur la surface. Donc, normalement, ce temps de flash est 30 secondes à environ 2 à 3 minutes, encore une fois, dépendamment du produit. Vous allez avoir un effet qu'on appelle en anglais rainbowing ou arc-en-ciel, un peu comme de l'huile sur de l'eau. Vous allez avoir ce reflet multicolore. Eh bien, c'est une indication visuelle qu'il est temps de commencer à essuyer avec les chiffons microfibres. On dit bien essuyage et non buffer car on vient niveler la céramique avec les chiffons microfibres. vous allez prendre donc 2 chiffons microfibres. Le premier propre et sec, c'est le premier nivelage. Donc, vous allez essuyer doucement. Ça, c'est pour assurer encore une fois que la céramique est bien nivelée sur la surface. Et ensuite, vous prenez votre deuxième chiffon propre et sec et vous venez tout simplement essuyer tout ça et assurer qu'il n'y a pas de high spot, donc de points foncés, d'un peu trop de solution laissée sur la surface qui pourraient venir sécher et donc créer un look pas très beau. Donc, regardez, utilisez des lampes d'inspection comme celle-ci de ScanGrip si vous voulez afin d'éviter justement, voilà, c'est une lumière au Dell. Alors, pour éviter les high spots sur la carrosserie, donc toujours inspectez la section que vous faites. Faites le double essuyage, premier chiffon microfibre pour faire le nivelage et ensuite, le deuxième chiffon microfibre pour essuyer correctement et s'assurer que tout est uniforme et ensuite, vous passez à la prochaine section. En passant, pour les protections céramiques, lorsqu'on parle de microfibres, on utilise des microfibres qui sont extrêmement minces comme celle-ci de The Rag Company, c'est le modèle The Pearl ou certaines que j'aime bien de Auto Fiber, donc pas des microfibres à très haute peluche, ça, c'est pas très bon. On utilise des microfibres qui sont beaucoup plus minces, c'est plus facile donc pour le nivelage de la céramique et lorsqu'on termine donc le nivelage des protections céramiques ou graphènes, ces chiffons microfibres, on les jette aux poubelles, on ne veut pas de cristallisation du produit dans la microfibre et imaginez ensuite réutiliser ça sur la carrosserie, vous allez causer des rayures, alors jetez les microfibres après utilisation sur des céramiques ou du graphène, ne prenez pas de chance ou au minimum, utilisez-les pour des usages secondaires comme dans le compartiment moteur afin d'éviter de les réutiliser sur la carrosserie. quelques céramiques donc des fois recommandent deux couches comme pour la CarPro C-Quartz UK 3.0 ils recommandent deux couches suivez les instructions pour savoir combien de temps de chaque couche pour celle-ci par exemple c'est 45 à 60 minutes entre les couches ce qui veut dire qu'une fois que vous avez terminé le véhicule en entier il est fort à parier que la première section que vous l'avez appliquée ça fait environ déjà 45 ou 60 minutes donc après avoir fait le tour une fois vous recommencez immédiatement pour la deuxième couche 45 à 60 minutes après et voilà le tour est joué certains comme la G-On-Mose absolument nécessitent deux couches donc c'est pas une recommandation mais dans ce cas-ci a besoin de deux couches pour atteindre la durabilité maximale et d'autres produits comme le G-Technique Crystal Serum Light a besoin d'une seule couche mais cependant a besoin d'un topper ou d'une couche sacrificielle par-dessus ce qu'on appelle un top coat en anglais donc dans le cas du G-Technique il a besoin lui de deux couches deux couches de Exo V4 c'est le topper ou le top coat nécessaire de la compagnie G-Technique et la majorité des compagnies ont maintenant des toppers car ça aide à réduire l'apparence ou la présence de cernes ou de traces d'eau donc par exemple CarPro après que vous avez terminé les deux couches du C-Quartz UK 3.0 vous pouvez appliquer trois ou quatre heures plus tard une couche de glisse donc comme le mot dit c'est une surface qui va être ultra lisse au toucher donc ça va aider à réduire le nombre de cernes d'eau et pour G-Technique vous avez dans le kit synchro avec le G-On-Mose vous avez la couche superficielle ou sacrificielle skin à mettre par dessus certaines compagnies offrent également des versions spray donc toujours suivre les recommandations par exemple CarPro si vous n'avez pas le glisse mais vous avez appliqué les deux couches de C-Quartz UK 3.0 et bien à la fin après 45 ou 60 minutes après la dernière couche vous pouvez appliquer CarPro Reload donc c'est un spray silice scellant et vous avez pour G-On par exemple vous avez le Cure qui est encore une fois un spray scellant à base de silice que vous appliquez également pour protéger la carrosserie pendant la première semaine surtout de Curing maintenant pour les trucs et astuces il est très important une fois que vous avez assuré d'avoir appliqué le nombre de couches nécessaires et avoir appliqué le Top Coat également si recommandé vous allez attendre au moins 24 heures sans exposition à l'eau ou à la pluie très très important c'est 24 premières heures suite à l'application de votre céramique aucun contact avec l'eau pour la carrosserie vous pouvez conduire le véhicule à l'extérieur tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de pluie dehors ou qu'il n'y a pas de contact avec l'eau car ces produits requièrent du temps avant d'atteindre leur pleine dureté on appelle ça du Curing en anglais donc 24 heures sans contact avec l'eau et également n'oubliez pas que ça peut prendre jusqu'à deux semaines supplémentaires par la suite avant d'atteindre la pleine dureté vous allez pouvoir rouler après 24 heures dans les intempéries l'eau la neige aucun problème mais gardez en tête quand même qu'il faut 7 à 14 jours pour atteindre la pleine dureté ou la pleine performance également pendant les 5 à 7 premiers jours ne pas laver votre véhicule donc 5 à 7 jours après l'application d'une protection céramique ou une protection graphène ne pas utiliser de produits chimiques sur la carrosserie afin d'être plus sécure je vous suggère fortement d'attendre deux semaines avant de laver votre véhicule comme ça vous serez sans soucis et vous allez avoir eu une performance maximale de la céramique avant de commencer à utiliser des shampoings ou des produits chimiques sur la carrosserie par la suite maintenant si on parle de tout ça on va parler de lavage d'appoint car une fois appliquée la céramique ou le graphène ça rend la carrosserie beaucoup plus facile à nettoyer lors de lavage d'appoint c'est le but car à cause des propriétés hydrophobes et auto-nettoyantes le véhicule est beaucoup plus propre pour beaucoup plus longtemps car la saleté a moins tendance à coller sur la carrosserie donc les lavages d'appoint sont très simples utilisez un shampoing pH neutre qui est sans cire on ne veut pas appliquer de cire ou de scellant à peinture sur une carrosserie protégée par une céramique ou une graphène car vous allez masquer les propriétés de la céramique ou du graphène donc on ne mélange pas les anciennes cires ou les anciens scellants avec les protections modernes à base céramique ou à base graphène ne faites pas ça vous allez réduire la performance de vos protections ou de vos coatings céramiques ou graphènes également on veut un pH neutre qui est conçu pour les voitures donc vous faites ça ça va aider à maintenir le véhicule propre et également au minimum aux deux ou trois mois vous appliquez afin de booster la céramique et de maintenir les propriétés et la durabilité au maximum donc au minimum à tous les deux ou trois mois ou plus souvent si vous le désirez on revient avec le spray scellant à base de silice encore une fois quelque chose comme Carpro Reload ou GionCure ou le produit qui vous intéresse le plus j'en ai une sélection ici comme nous avons Ethos Resist de Ethos Car Care qui est à base de graphène nous avons ici Eco Coat Premier de la compagnie IGL donc ces produits à vaporiser sur une carrosserie sèche une fois que vous l'avez nettoyé, rincé et séché vous vaporisez ces produits et vous essuyez un autre produit le Jura Slick Speed Coat qui est également excellent pour ça donc ça va rehausser l'aspect lisse au toucher ça va redonner du lustre et surtout venir vous assurer que vous avez la pleine performance de votre protection céramique ou protection graphène en passant vous pouvez mélanger si vous avez une protection céramique vous pouvez utiliser un scellant spray à base de graphène également c'est sans problème ces produits sont compatibles entre eux et la même chose si vous avez une protection à base de graphène et vous voulez utiliser un produit à base de silice ou SiO2 comme Carpo Reload aucun problème donc également ça c'est à vaporiser sur une carrosserie sèche vous essuyez avec un chiffon microfibre et voilà le tour est joué vous avez boosté comme on dit votre céramique mais il existe également des variantes à vaporiser et à rincer donc vous avez terminé de laver votre véhicule vous l'avez rincé pendant qu'il est encore mouillé vous pouvez utiliser ces nouvelles générations de protection comme le Mickey's 37 Hydro Blue Pro donc ce sont des protections à base céramique qu'on vient vaporiser sur une carrosserie mouillée et on vient immédiatement rincer à grand jet d'eau soit au boyau d'arrosage si vous avez suffisamment de pression ou au nettoyeur haute pression si vous en avez un un autre est le Geon Wet Coat donc encore une fois on vaporise et on rince c'est pour ça qu'on travaille section par section donc une section à la fois on vaporise sur la surface mouillée on vient immédiatement rincer et voilà on passe à la prochaine section et nous avons également Carpro Hydro 2 Light c'est la version déjà pré-diluée prête à usage on vaporise sur une surface mouillée encore une fois on rince à grand jet d'eau et voilà le véhicule a maintenant une protection boostée jusqu'à deux ou trois prochains mois après ou aussi souvent que vous voulez également moi j'aime utiliser un aide au séchage à chaque lavage sur ma protection céramique et puis ça augmente le lustre le côté lisse et ça rend le lavage beaucoup plus agréable et on aime cette touche de finition parfaite étant donné en plus que votre véhicule a une protection céramique ou graphène vous allez avoir beaucoup d'effets déperlants ce qui est parfait pour le séchage car vous pouvez soit utiliser un chiffon microfibre de séchage si vous voulez le faire à la main ou utiliser un séchoir à voiture un car dryer en anglais ou un séchoir ou un souffleur à feuilles donc qui est sans fil c'est parfait car l'eau va déperler tellement rapidement vous allez sécher votre véhicule en quelques minutes et en plus le bénéfice d'avoir un séchoir à voiture ou un souffleur à feuilles et que vous n'utilisez c'est sans contact donc aucune chance de rayer la surface lors de l'étape du séchage et voilà le tour est joué donc voilà pour mes recommandations pour les lavages d'appoint et la maintenance ensuite pour la durabilité donc plusieurs de ces compagnies promettent deux années à cinq années d'ailleurs ici j'ai derrière moi quelques-unes de mes sélections préférées de céramique et de graphène donc pour les céramiques nous avons Carpro C-Quartz UK 3.0 nous avons Gion Mose nous avons G-Technique Crystal Serum Light nous avons Kamikaze ISM Coat voilà nous avons Ethos Car Care Ceramic Matrix Coating nous avons une nouvelle entrée donc le Metal Oxide Coating de la compagnie Apex Surface Protection et du côté Graphene nous avons le Glassparency Graphene Coating nous avons encore une fois de Ethos Car Care cette fois-ci leur Graphene Matrix Coating et la dernière moins non la moindre nous avons le Adams Graphene Ceramic Coating donc pour plusieurs de ces produits j'ai des vidéos et tutoriels sur ma chaîne si vous êtes curieux mais ce sont tous d'excellents produits disponibles au grand public donc certaines comme la Adams promettent jusqu'à 7 années de protection on parle jusqu'à 3 ou 5 ans de protection pour les 3 autres à base de Graphene ici 2 années pour le CarPro C-Quartz 2 années pour le Moze 3 à 5 ans pour Crystal Serum Light 3 ans également environ pour ESM Coat si ma mémoire est bonne 3 années pour le Ethos et 3 à 5 ans pour le Apex Surface Protection donc pour atteindre cette durabilité maximale évidemment vous devez vous dire bien c'est pas tout le monde qui va avoir ce maximum là car il y a plusieurs variables ou facteurs qui entrent en ligne de compte par exemple quelqu'un qui habite en Californie avec une super belle température qui n'a pas d'hiver rigoureux et qui conduit son véhicule seulement les fins de semaine et laisse le véhicule dans le garage protégé contre les éléments la majorité du temps et bien il y a une plus grande chance d'atteindre le maximum de cette durabilité promise par la compagnie versus quelqu'un qui habiterait disons à Montréal ici au Canada où nous avons des hivers très rigoureux avec beaucoup de sel utilisée sur les routes pendant l'hiver qui viennent dégrader toute forme de protection et que c'est un véhicule qui est utilisé exemple un daily driver comme on dit en anglais donc à tous les jours qui roule constamment sur les routes et bien il n'atteindra pas cette durabilité maximum également il y a d'autres facteurs comme la façon que vous avez préparé la carrosserie avant l'application est-ce que vous avez fait toutes les étapes en bonne et du forme aviez-vous une ancienne cire ou un scellant qui n'a pas été entièrement retiré et donc la céramique n'a pas eu de bonne accroche sur le vernis et donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte mais pour vous aider à potentiellement atteindre le maximum possible dans vos conditions c'est de suivre les étapes de bien faire les étapes et d'utiliser les produits donc pour les lavages d'appoint afin de maintenir la performance optimale de vos protections et comme ça ça va durer pendant des années ça va être un plaisir d'avoir un véhicule propre, hyper lustré hyper beau à regarder meilleure valeur de revente et surtout protégé pour des années à venir ce qui rend le lavage d'appoint ultra facile et ultra agréable alors voilà ce qu'en était pour les protections céramiques et les protections à base de graphène dernier petit point rapide ces protections ici sont toutes des protections au grand public on appelle ça consumer grade en anglais il existe certaines protections qu'on appelle niveau professionnel donc les pro grade coatings qui ont parfois plus de durabilité mains sont seulement disponibles pour des préparateurs en esthétique ou des détailers professionnels accrédités pour ces produits donc on parle ici de céramique dont l'installation va coûter plus de 1500$ à 2000$ canadiens ce qui veut dire au moins 1200€ et plus car il y a beaucoup de travail beaucoup de coûts impliqués en équipements en produits et surtout en main d'oeuvre on parle ici des fois de protection qui demande toute une préparation et une application qui peuvent prendre 10, 15 heures et voir quelques jours parfois donc c'est normal le prix qu'il demande donc soit que vous appliquez celle à la maison si vous avez l'équipement et les connaissances comme je vous ai donné aujourd'hui ou vous payez un préparateur en esthétique pour utiliser des protections professionnelles comme celle-ci la Devil's Blood de Fireball nous avons celle que j'ai appliquée sur ma Porsche 911 Turbo S de Roar Coatings qui est une céramique à base de graphène et de polysilosine donc nouvelle technologie il y a la Carpro C-Quartz professionnelle il y a également il y en a une pléiade mais vous avez Jurassic DS 1500 Extreme vous avez la OP Ceramic Coating donc plusieurs qui ont été testés sur ma chaîne mais normalement elle requiert donc une accréditation de la compagnie également un environnement plus professionnel elles sont un petit peu plus compliquées à installer coûtent beaucoup plus cher mais en contrepartie vous allez avoir une meilleure performance peut-être une plus grande durabilité on parle souvent ici de protection professionnelle qui dure 5 à 7 ans ou plus parfois alors voilà les grandes différences évidemment elles peuvent seulement être installées et achetées par des professionnels donc si vous voulez faire faire ça par un pro vous n'avez pas l'espace chez vous vous n'avez pas l'équipement et bien sachez qu'il y a une raison pour laquelle vous payez ce haut prix ce n'est pas aléatoire il y a beaucoup de travail et de préparation donc c'est bien mérité dans le cas du professionnel ou si vous avez cette confiance que je vous ai donnée avec mes vidéos et vous avez toutes les connaissances nécessaires et bien voilà c'est disponible pour le grand public également ce sont des versions toujours beaucoup plus faciles à appliquer les versions au grand public et comme vous avez pu voir aujourd'hui j'espère que ça vous a donné confiance à non seulement comprendre la technologie céramique et graphène ce que ça fait comment on prépare la carrosserie pour l'application et comment on en fait l'application et surtout c'est quoi les étapes d'appoint ou de maintenance par la suite afin de maintenir les performances optimales de la protection ou le coating qu'on a appliqué je vous rappelle que tous les produits outils je vais mettre les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur le bouton j'aime pour me montrer votre appui également partagez cette vidéo avec vos amis familles connaissances sur des forums automobiles toutes les personnes devraient être en connaissance de cause pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une protection céramique ou graphène et voir que ce n'est pas si compliqué que ça lorsqu'on connait la base et qu'on connait la théorie et qu'on comprend tout ce qu'il y a derrière ça alors voilà également si c'est la première fois que vous visualisez une de mes vidéos et que vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture soit les produits les outils les trucs les astuces etc prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner situé sous cette vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos sur ce je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine salut